Vous savez que 20% des personnes qui prennent un poste envisagent à la fin du jour 1 de ne pas revenir le jour 2. Pour éviter ça, une seule solution, préparez une intégration aux petits oignons pour vos nouveaux salariés. Mais soyons clairs, je ne vous parle pas des aspects administratifs, réglementaires ou informatiques. Je vous parle d'employee care, c'est-à-dire d'une intégration qui soit pensée pour prendre soin de vos nouveaux salariés en tant que personne. Dans cette vidéo, je vous partage les bonnes pratiques pour mettre vos nouveaux collaborateurs dans les conditions de réussite dès le premier jour. On va parler de préintégration, c'est-à-dire de toute la période qui précède le premier jour en entreprise. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape de la préintégration, celle qui commence dès qu'on a validé l'embauche. À ce stade-là, votre candidat, futur salarié, il vient de démissionner de chez son employeur actuel. Il a eu une conversation peut-être difficile avec CRH et il commence réellement sa transition professionnelle. C'est une période qui n'est pas toujours facile à vivre et d'ailleurs elle peut durer plusieurs mois. C'est important de prendre et de donner des nouvelles pour qu'il se sente accompagné et soutenu dans sa démarche. Concrètement, vous pouvez pas faire grand chose si ça se passe mal, si ce n'est peut-être le conseiller sur ses droits, si c'est vraiment compliqué, mais au moins vous êtes là et vous montrez que vous vous en préoccupez. La deuxième étape, une à deux semaines avant la prise de poste. Souvenez-vous, une prise de poste, c'est toujours un moment stressant, un nouvel environnement de travail, de nouveaux collègues, de nouveaux outils, de nouveaux objectifs. Je vous invite donc à aider votre nouveau collègue à dé-stressé. Comment ? Simplement en lui donnant un maximum d'informations pour réduire les surprises, les incertitudes et donc les sources de stress possibles. Concrètement, je vous propose de le contacter une ou deux semaines avant sa prise de poste pour lui donner des informations pratiques. À quelle heure on va l'attendre le matin, son premier jour ? À quelle heure il peut prévoir d'être rentré chez lui le soir ? Sur quelle place de parking il peut se garer ? Le digicode pour rentrer dans le bâtiment ? Ici, je glisse aussi toujours discrètement où sont les toilettes ? La personne qui va l'accueillir est les premières personnes qu'il va rencontrer. On peut aussi lui transmettre le programme de sa première journée, lui dire avec qui il va déjeuner et concrètement, c'est l'occasion de vérifier si le resto que vous avez prévu est compatible avec son régime alimentaire parce que, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être cette personne qui propose un resto traditionnel à un vegan ou une pizzeria à un allergique au gluten. En complément de ces informations pratiques, je vous propose aussi de lui partager des éléments de votre culture d'entreprise. Chez vous, entre collègues, on se tutoie ou on se vouvoie ? Passer le premier jour, est-ce qu'il ramène son tube ou est-ce qu'on sort déjeuner avec l'équipe ? Concernant le dress code et les habitudes vestimentaires, est-ce que passer les entretiens d'embauche, les baskets, c'est OK ou pas OK ? Vous pouvez aussi commencer à lui expliquer les petits rituels de l'équipe. Après le café de 15 heures, on fait un baby-foot contre la compta ou le vendredi, on ramène les croissants à tour de rôle. Vous pouvez aussi lui envoyer un mini lexique ou un petit dictionnaire si on utilise beaucoup de jargon ou d'acronyme dans votre entreprise. Croyez-moi, il vous sera reconnaissant de penser à lui donner les mots clés avant sa première réunion. Troisième étape de cette pré-intégration, quelques jours avant la prise de poste. Rebouclez bien le process avec les différentes personnes qui vont intervenir au cours de l'onboarding, histoire d'être sûr que personne n'a posé des congés en dernière minute ou n'est absent. Ça serait dommage que votre nouveau salarié se retrouve tout seul sans savoir vers qui se tourner. Le cas échéant, il est encore temps d'organiser un backup. À ce stade-là, vous prévenez aussi toute l'entreprise que vous accueillez un nouveau collègue. Vous pouvez présenter brièvement la personne. Moi j'aime bien donner des petites informations qui pourront servir d'icebreaker à la machine à café. Ah j'ai vu dans le mail que tu fais de l'escalade, tu vas dans quelle salle ? Autre tips, je demande aux nouvelles recrues d'envoyer une photo d'eux pour le trombinoscope de l'entreprise et je précise pas forcément une photo très formelle. En fait ça peut être n'importe quelle photo de toi qui te plaît. Voilà désormais tout est prêt pour que le premier jour de votre nouveau salarié soit un succès et pour qu'il ou elle se sente attendu et accueilli dans l'entreprise, avant même d'avoir poussé la porte d'entrée. J'espère vous avoir donné des idées et vous avoir montré comment concrètement vous pouvez prouver à vos nouveaux salariés que vous vous souciez d'eux bien avant le premier jour pour aller un petit peu plus loin que la checklist administrative.